Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier combat de Zogamist. Va-t-il gagner ou va-t-il perdre ? Et non, je n'avais pas fait la petite musique dans le dernier épisode que j'ai fait. C'était Zogamist vs. Canon 24, je crois. Je crois que c'est ça, oui, oui. Voilà, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, on va commencer. Donc, cette fois-ci, c'est le dernier combat. Excusez-moi. Alors, je disais, c'est l'année qu'on met de Zogamist qui va jouer contre Wards, avec le petit accent anglais ou américain, comme vous voulez. Donc, on va présenter d'abord l'équipe de Zogamist. Alors, il a un Minotope, 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 Fadoir. Je ne sais pas, ils ne le disent pas. Bref. Alors, ils ont fait en bataille aléatoire. Donc, ils n'ont pas choisi, ce n'était pas leur équipe respectif. Alors, Zogamist s'est battu avec un Minotope, Dracolos, Tyrannosif, Fenar, Ramboum et Dioxys. Donc, il a au moins un légendaire dans les six. Ensuite, Roids s'est battu avec un Tritosaure, un Crocodile ou un Crocodrible, je ne sais plus. Crocodrible, ça ne peut pas être ça. Non, bref, je ne sais plus. Ensuite, Omanite, donc, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Meloeta, pardon, Goupix et Elector. Donc, ils ont un légendaire chacun. Et Roids a envoyé un Critoser level 74. Et Zogamist a envoyé un Minotope level 95. Donc, je ne sais plus. Bon, bref, dites-moi si c'est Minotope ou pas dans les commentaires, je ne me souviens plus. Bon, on va commencer le combat. Ça fait déjà deux minutes que je blablate sans que le combat s'est commencé. Donc, Zogamist a un petit avantage. Et Zogamist fait X-Ciseaux qui fait perdre 31% de PV à Tritosaure. Mais Tritosaure fait Scalb qui n'est même pas traduit, d'accord. Et Kimékao Minotope. Ensuite, Zogamist a envoyé un Dracolos. Et Roids retire son Tritosaure et envoie un Crocodile. Donc, Dracolos utilise Griffe de Dragon qui lui fait perdre 39,5% de santé. Crocodile utilise Stone Edge qui a... Dracolos a évité l'attaque. Ensuite, Dracolos a utilisé Griffe de Dragon. Oula, attendez, attendez. Il a utilisé Griffe de Dragon qui fait perdre... Qui fait perdre 39,5% encore. Et Crocodile utilise encore Stone Edge qui fait perdre 43,2%. Et pour achever Crocodile, Dracolos utilise Griffe de Dragon. Et il met K.O. Crocodile. Ensuite, Dracolos régénère, c'est Péligra, ça reste. Et Roids envoie un Omanite. Donc, celui-là aussi, dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Et Omanite utilise Ouragan et qui fait... Non, Dracolos utilise Ouragan qui fait perdre 27,3% de santé à Omanite. Et Omanite utilise Lazerglas qui met K.O. Dracolos qui lui fait perdre 63% de PV. Donc, il le met K.O. Ensuite, The Gamist envoie son Tyrannos... Non, pas son Tyrannos... Tyrannosif, si, je crois bien. Et Tyrannosif utilise Superpuissance qui met K.O. Omanite. Donc, pour l'instant, le combat est assez serré. Ils ont... Roids a deux Pokémon K.O. Et The Gamist en a deux aussi ou un. Non, il n'en a qu'un. Donc, The Gamist a un Pokémon K.O. Et Roids en roi son Mole... Moleota, pardon. Qui fait un close combat et il met K.O. en une attaque. Tyrannosif. Bravo, Moleota. Meloeta, j'arriverai jamais avec ce Pokémon. Ensuite, du coup, Tyrannosif et K.O. Et The Gamist... Attendez, attendez, attendez. J'ai loupé des trucs. Donc, Moleota utilise... Meloeta. 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 Bref. Donc, la défense de Meloeta est tombée. Et la défense spéciale aussi à cause de close combat. C'est une des conséquences de close combat. Ensuite, du coup, Tyrannosif et K.O. La tempête de sable fait rage. Meloeta a été secouée par la tempête de sable. Mais elle se régénère grâce à Rest. Voilà, voilà. Et The Gamist envoie son... Comment il s'appelle déjà ? Je l'ai dit tout à l'heure. Fenard. Non, oui, si, si. C'est Fenard. Bon, ça, c'est du truc pas très... Mais utile. Ensuite, Fenard utilise Toxic qui... 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 Moleota... Meloeta était gravement empoisonné. Et Meloeta utilise quand même Psychic. Qui fait perdre 44,6% de santé à Fenard. Mais Meloeta est blessé par le Poison. Donc ça, c'est l'effet de Toxic. Ça l'empoisonne et ça le fait perdre des PV. Ensuite, Fenard utilise Déflagration qui fait perdre 66,5% de santé. Mais Meloeta se laisse pas faire et fait Relix Chanson qui fait perdre de 33,9... Enfin, 34% de PV. Et comme vous l'avez vu, Meloeta a changé de forme. Elle est en forme danseuse. Enfin, Relix Danse Zone, ça doit faire changer de forme je pense. Je sais pas, je n'ai jamais utilisé de Meloeta. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, voilà. Et même... Meloeta utilise Rest. Mais ensuite, elle est frappée par Poison. C'est comme si elle avait rien fait. Meloeta a failli mettre KO Fenard avec son attaque Psychic. Fenard, Fenard. Ou ça doit être ça. Qui fait perdre 19,4% de PV à Fenard. Mais Fenard se laisse pas faire et fait une déflagration qui fait perdre 21,5% de santé. Et met KO, Meloeta. Donc pour l'instant, c'est quand même Zoganis qui a l'avantage. Parce qu'il a que 2 Pokémon KO alors que Roids en a 3. Et il a envoyé Sangoupix qui est la sous-évolution de Fenard. Donc il a envoyé la sous-évolution contre l'évolution. C'est magnifique. La mère contre la fille. Ah oui, parce que c'est 2 femelles. Vous voyez le petit sexe en bas. Rose, ça veut dire femelle. Et quand il est penché en haut à droite, il est bleu. C'est que c'est un mal. Voilà, voilà. Mais ça, normalement, vous pouvez l'apprendre à l'école. Bref. Alors, Roids envoie Goopix. Et la mère ne laisse pas la fille tranquille et utilise Toxic. La pauvre. Du coup, la fille est terriblement empoisonnée. Mais la fille ne se laisse pas faire. Et se prend la tête avec sa mère. Elle utilise un lance-flamme. Qui a tué la mère ? La pauvre. C'est une orpheline. Qui veut l'adopter ? Qui ? Dites-le-moi dans les commentaires. Proposez votre prix. Oui, proposez votre prix. Je suis avide d'argent. Proposez. Proposez. Bref. Je raconte que des conneries. On va reprendre le match. Donc, je disais que Goopix a mis Chaos à mère Fenard. Et du coup, The Gamist envoie son Ramboum. Son Ramboum. Non, pas son Ramboum. Si, son Ramboum. Je crois que c'est ça. Alors, Goopix utilise Supplyanko qui est clone. Et en fait, je vais vous expliquer cette attaque. Parce qu'elle est pas mal, pas mal du tout. Pas mal, pas mal. En fait, quand vous l'utilisez, ça vous crée un clone. Et quand l'adversaire attaque, vous ne prenez pas de dégâts. C'est votre clone qui prend des dégâts. Mais par contre, en conséquence, vous perdez des points de vie. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il l'a utilisé. Il est plus haut level. Lui, il est type normal, je crois. Ah ouais, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Donc, du coup, Ramboum a fait Surf. Donc, je sais pourquoi il... Il faudrait qu'il envoie son élector, du coup. Donc, je sais pourquoi il a fait son clone. Parce que le feu craint l'eau. Et il le savait, lui, que Ramboum avait une attaque haut. Donc, il a préféré créer un clone. C'est judicieux. Roids, bravo. Alors là, tu as bien réfléchi. Je suis étonné. Bref. Continuons le combat. Alors, Group X utilise Rest. Mais il est blessé par le poison. Donc, c'est comme s'il avait rien gagné. Ensuite, Group X utilise Hypnose. Mais Ramboum... Donc, je sais que ce n'est pas Ramboum. Mais moi, je vais l'appeler Ramboum. Il a évité. Ensuite, Ramboum a utilisé Surf. Qui fait perdre 41,6 points de santé. Et Group X résiste. Il utilise Rest. Mais il est blessé par le poison. Ah là là. Et Group X utilise Hypnose. Qui fait endormir le Explode. Donc, Explode est endormi. Group X utilise Rest. Et par contre, il est encore... Il s'est fait avoir par le poison. Donc, Group X est mort. Du coup, Roy d'utilise son Tritosaure. Qui est level 74. Et Explode est level 86. Tritosaure utilise Laser Glass. Qui enlève 29,2% de PV. Pourcent de santé. Pourquoi je dis PV à chaque fois. Par contre, Explode se réveille. Et fait une Blast mise au point. Une Blast mise au point. Vous êtes témoin, les amis. Blast mise au point. Waouh. Focus Blast. Blast mise au point. Oh. Qu'est-ce qu'ils sont nuls en traduction là-dessus. Oh, n'importe quoi. Blast mise au point, quoi. Le jour où vous verrez une attaque dans les Pokémon sur DS ou même Wii. Qui s'appelle Blast mise au point. Vous m'appelez tout de suite. Enfin, vous me le dites par Twitter. Ou vous m'envoyez un screenshot si vous pouvez. Alors, si vous le trouvez. Je ne sais pas ce que je vous fais, mais... Je ne sais pas, mais... Blast mise au point, ça n'existe pas. Énorme. Bref. Donc, Explode, il a fait sa super attaque qui est Blast mise au point. Une attaque qui fait terriblement peur. Qui a fait perdre 37,1% de santé. A Tritosaure. Mais Tritosaure, je ne laisse pas faire. Et fait un laser glace. Qui fait perdre 29,30% de santé environ. Mais Explode fait une balle ombre. Qui fait perdre 24,8% de santé. Et Tritosaure utilise encore laser glace. Ça va savoir... Un des deux va avoir l'usure. Et c'est Explode. Qui a fait... Voix hyper. Voix hyper. Hyper voice. Bien. Et qui met KO Tritosaure. Donc, il ne reste plus qu'un Pokémon à Roids. Et trois Pokémon à... À Zogamist. Pardon, excusez-moi. J'ai même oublié son nom. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, Tritosaure est KO. Et Elector va être envoyé par Roids. Parce qu'il ne reste plus que lui. Voilà, voilà. Qui, je rappelle, Elector est un Pokémon légendaire. Et Elector fait son entrée en scène. Il utilise Eclair qui met KO Explode. Magnifique. Et du coup... Euh... Roids... Euh, non. Zogamist envoie son Dioxys en mode attaque. Qui est level 70. Et qui fait vitesse extrême. Qui fait perdre 28,4% de santé. Mais... Euh... J'oublie même leur nom. Elector utilise Clone. Qui fait perdre 25% de PV à lui-même. Mais il régénère ses PV grâce à Ress. Donc, c'est une très bonne combinaison, ça. Mais, du coup... Comme Dioxys en mode attaque s'est fait avoir. Il utilise extrême... Enfin, vitesse extrême. Mais, c'est le Clone qui a pris. Et Elector a fait Toxic. Qui a empoisonné Dioxys en mode attaque. Ensuite, Elector se régénère ses PV. Et Dioxys a été blessé par le poison. Donc, il perd des PV. Bien, bien, bien. Et voilà, chers amis. Nous avons la fin du combat. Zogamist a enfin gagné son premier combat. Sur les 4 que j'ai présentés. C'est sa première victoire. Donc là, je vous demande un j'aime à tous. Félicitez tous Zogamist. Pour sa première victoire. Bon, bah... Je vous jure, celui-là, j'ai pas regardé le combat. Donc, j'ai été en même temps surpris que vous. Parce que je me suis dit, bon, allez... Elector va sortir son âme secrète. Il va faire une attaque puissante. Mais non. Dioxys a fait Psycho Boost. Et il a mis KO Elector. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont parler à la fin ? Voilà. Donc, non. Il dit GG. Bref. Note. On peut être noté maintenant sur ce jeu. Bref. Et voilà. Donc, j'espère que ce dernier combat de Zogamist. Enfin, dernier combat des 4 qu'il a voulu que je présente. Vous a plu. Donc, la prochaine vidéo, normalement, ça sera présentation du jeu. Tout simplement. Ensuite, on est quel jour ? On est jeudi. Oui, on est jeudi. On est jeudi. Donc, normalement, la présentation du jeu, normalement, je devrais la faire ou ce soir ou demain. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Ensuite, les tutos, on se dit samedi. Et dimanche, je vous ferai une petite vidéo. Dimanche ? Non, peut-être pas. Non, pas dimanche. Bah, samedi, je vais faire le tuto. Plus. Je vais vous faire une petite vidéo annonce. Bon, je vais déjà vous donner le thème. Mais bon, ceux qui ne vont pas regarder cette vidéo, ils ne le sauront pas. En fait, je pars en vacances pendant une semaine de dimanche à samedi prochain. Enfin, je pars ce dimanche-là. Donc là, on est jeudi. Et je reviens samedi de la semaine prochaine. Donc, il nous restera... Donc, je reviendrai vers le soir, normalement. Donc, il me restera deux jours pour faire des vidéos avant que les cours reprennent. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Même quand les cours vont être là, je vais continuer à faire les vidéos. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce combat gagnant pour Zogamist vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous dis à ce soir ou à demain pour la présentation de ce jeu. Allez, ciao ! L'eau craint beaucoup l'électricité et envoie du coup un Florizar. Mais Zogamist reste quand même... Reste... Laisse son Voltali là et fait du coup... Et fait du coup avec son Voltali une attaque éclair sur Florizar. C'est parti !